Bonjour et bienvenue sur Elpenet, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, sortie le 1er janvier 2022, on change de vie. Oui, on, car j'espère que tu vas me suivre, on va transformer notre vie ensemble. Et comme premier, je t'ai dit qu'on allait bientôt se retrouver pour ma morning routine, comment j'allais organiser mes journées et mes semaines pour vraiment charbonner et transformer ma vie en 2022. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'organisation de mon temps, t'expliquer comment je le conçois, je te dirai aussi les horaires de sortie de vidéo pour 2022, tu vas voir que c'est bien rempli, on ne rigole pas et j'applique déjà ce planning puisqu'on est déjà lundi aujourd'hui, on commence maintenant réellement le charbon. Et voici mon planning, il est très facile à faire sur Excel, c'est simple mais efficace. J'ai mis des couleurs pour mieux se repérer après, certes, ce ne sont pas les plus belles couleurs, mais au moins ça ne fait pas arc-en-ciel, ça n'a pas les yeux. Les jours de la semaine se ressemblent énormément, tu vas voir, je vais tout t'expliquer. Mon planning est aussi basé sur mes objectifs pour 2022, objectifs de travail et de résultats, dont je te parlerai dans une prochaine vidéo qui ne saurait tarder. Donc quand tu vois projet, tu sais que je travaille sur des projets mais tu ne sais pas encore lesquels, il faudra attendre la vidéo, mes objectifs pour 2022. On commence logiquement par le matin, levé, 8h, petit déjeuner. Chez moi on dit déjeuner pour le matin, personne ne dit trop petit déjeuner, même si c'est en réalité comme ça qu'on dit en France, je sais, excusez-moi. Donc c'est pour ça que le midi, j'ai dit manger et non déjeuner car vraiment pour moi ça bloque. J'ai vraiment l'impression qu'on est le matin quand on dit déjeuner, excusez-moi, c'est de ma faute. Mais voilà pour la petite explication. Donc je prends le petit déjeuner à 8h, puis après musculation le lundi, mercredi et vendredi. Simple, pas des grosses séances, juste un peu de pompe et de traction pour rester en forme pour 2022. Le mardi et le jeudi, concentration, du style méditation j'ai envie de tester, à voir, j'arrêterai peut-être si cela ne me plaît pas. Puis après, douche pour être prêt à 9h, on commence la journée en gérant les réseaux. Instagram notamment, Telegram, publication des résultats de la journée passée, mais aussi recrutement, envoi de messages, mais j'en dirai plus dans la vidéo objectif. Puis je travaille sur un des projets durant 1h30. Petite pause, très important, il faut déconnecter pour se replonger à fond dans le travail et rester efficace. Alors les pauses et les horaires peuvent varier, se décaler, suivant les impératifs de la journée, mais aussi, si je suis à fond dans quelque chose, ce n'est pas parce que c'est la pause que je vais m'arrêter. Je m'arrête quand je suis un peu moins dedans, donc le planning est variable, mais c'est pour avoir une base de travail correcte chaque jour. Après cette pause, je travaille sur les vidéos, donc recherche d'idées, écriture, vidéos, montage, etc. Mais je consacre mon temps aux vidéos, à YouTube. Puis la pause de midi, une des plus longues pauses. Je mange, on reprend à 14h pour la gestion des réseaux sociaux, publications, répondre aux messages, etc. Puis 6h, 15-20 minutes afin de se reposer et d'attaquer l'après-midi à fond. On retravaille sur les vidéos 1h45, puis on fait une petite pause. Je travaille sur un projet durant 2h, le mardi, le mercredi et le vendredi. Le lundi et le jeudi, publication des vidéos. Donc tu le sais maintenant, 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi à 18h30. Puis à 19h, gestion des réseaux sociaux une dernière fois de la journée, puis je mange pour jusqu'à 21h. À 21h, soit je me remets sur les vidéos, soit je regarde un film ou du foot surtout. C'est pour cela que je n'ai pas mis de pause le lundi, car le lundi, c'est la Ligue 2 perso, je m'en fous un peu. Alors que le mardi et le mercredi, c'est la Ligue des Champions et l'Europa League le jeudi. Donc quand il y a foot, forcément, on regarde. Donc après 21h, soit je travaille sur les vidéos, soit je profite et je regarde les matchs. Ça va dépendre surtout des semaines. Et après 23h, préparation du lendemain. Notez les objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le lendemain ? Très important pour rester efficace dans la journée, rester focus et non se disperser. Et après 23h30, se préparer et aller au lit pour dormir vers minuit. Le vendredi, après la gestion des réseaux sociaux, off. Car il faut couper le week-end pour rester performant la semaine. Si le travail est bien fait, en qualité et en quantité, le week-end, on peut profiter un peu, déconnecter, moins de contrats. On profite de la famille et des amis, car c'est pour eux qu'on fait ça, ceux qu'on aime. Mais si on fait ça pour eux, mais qu'on ne les voit pas, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de trucs à faire le samedi et le dimanche avec moins d'horaires, surtout que la semaine. Car le week-end, c'est plus relax. Je gère les réseaux quand même. Quand j'ai le temps, je travaille sur les vidéos et les projets. Mais aucun horaire, tout ça va dépendre de mon temps libre. Et à 23h après le match de dimanche soir, on prépare le lundi. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Le planning peut encore changer suivant l'évolution du temps au fur et à mesure que je le pratique. Le planning n'est pas du tout là pour être fliqué, obligé de travailler. Ce n'est pas une contrainte. On doit aimer en grande majorité ce que l'on fait, sinon un jour on pète un câble. Et surtout, on est peureux. On doit aussi savoir pourquoi on le fait. Mais le planning est là pour l'autodiscipline. C'est le travail régulier, l'autodiscipline qui fait réussir et non la chance ou la paresse. Comme je t'ai dit, 2022, on change de vie. Et avec ce planning qui répond aux objectifs qui seront présentés dans une prochaine vidéo, la route est tracée. Ce ne sera pas simple, mais la route est tracée. Il suffit maintenant de marcher, d'avoir la motivation et la discipline d'avancer pour réussir. Tu connais mon planning ? Fais le tien pour tout fracasser en 2022 et changer de vie. C'est réellement parti maintenant. Abonne-toi pour changer de vie en 2022. Rejoins mon télégramme. Dernier lien en description. Les vrais vaillants sont là-bas. Like la vidéo si elle t'a plu. C'était Thomas, tu étais sur Elpenet. A la prochaine. Force aux vaillants. Ciao.